Musique Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je me réjouissais de vous faire Aujourd'hui on va parler de mes futurs projets couture ou plutôt des mille associations pétrons tissus que j'ai en tête Dans lesquelles je vais piocher dans les prochaines semaines, prochains mois Si vous ne me connaissez pas encore je m'appelle Elsa, vous me trouvez sur Youtube sous le nom Passepoil de chat Et tout pareil sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas aussi, c'est plutôt sympa J'y partage des photos, de temps en temps des stories, on aime bien échanger par message, c'est vraiment chouette Alors cette vidéo risque d'être assez longue et assez dynamique parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter Donc je vais commencer tout de suite en vous parlant de ce que je porte Donc il s'agit de la blouse Falbala de Make My Limonade que j'ai réalisé l'été dernier Que j'adore toujours autant porter et d'ailleurs il y en a une deuxième qui est déjà découpée Donc voilà Alors le concept de cette vidéo c'est qu'en fait j'ai réfléchi ces dernières semaines Même pendant toute cette période où je ne cousais pas J'ai pas mal trié ma garde-robe et réfléchi aux pièces qui me manquaient Ou à une espèce de petite collection capsule que je pouvais me faire Toujours dans cette démarche d'avoir une garde-robe raisonnée, durable Ce qui ne veut pas dire que je veux avoir très peu de vêtements, loin de là C'est plus que je veux avoir des vêtements qui tiennent dans le temps, que j'aime porter Qui me vont, qui sont dans des coloris qui me vont Et des coloris surtout que j'aime sur la durée Donc voilà j'ai réfléchi à tout ça, j'ai trié ma garde-robe J'ai vu ce qui manquait, ce que je pouvais coudre on va dire Qui allait avec des pièces que j'ai déjà du commerce Et aussi comment me coudre des tenues qui vont ensemble Mais qui permettent aussi d'être, on va dire Si je me couds une tenue dans laquelle il y a un t-shirt et un pantalon J'aimerais que ce pantalon puisse être porté avec au moins une ou deux autres pièces Et pareil pour ce t-shirt Donc j'ai réfléchi à tout ça Et j'en ai fait un grand board Voilà C'est plutôt sympa Ça me permet d'avoir une vue sur les couleurs en fait qui me plaisent ici Donc j'ai sélectionné une petite gamme de couleurs en fait que j'aime bien porter Qui me vont bien en général au teint Et j'ai sélectionné toute une série de projets Notamment dans un premier temps des projets robes et salopettes C'est à dire qui se portent tout seuls Qui n'ont pas besoin d'être associés à une autre pièce Sauf pour la salopette avec les t-shirts mais je leur parlerai Donc j'ai fait une première page avec ce projet là Ensuite j'ai fait une page avec des tenues Donc on a chaque fois Je vais essayer de vous montrer ça Comme ça Voilà Donc on a chaque fois un pantalon ou une jupe Qui va avec potentiellement deux hauts Et sur la dernière page en fait C'est Ce sont plutôt C'est l'idée en fait que j'ai 5 ou 6 jeans dans ma garde-robe Et que j'ai très peu de hauts colorés, chouettes, des chouettes blouses etc. Pour aller avec mes jeans Et donc j'aimerais en fait Bah un, me coudre un nouveau jeans Oui alors pourquoi ? Parce que j'ai envie, voilà Mais je vous en parlerai plus tard Et alors l'idée c'est de venir coudre Toute une série de tops Parmi lesquels je peux piocher Pour aller avec tous mes jeans Donc voilà C'est ces 3 chapitres là Entre guillemets Qu'on va voir aujourd'hui Je vais chaque fois vous présenter Les patrons et les tissus Si les tissus sont toujours disponibles Je vous mettrai évidemment Tous les liens dans la barre de description Pour ce faire J'ai tout sorti de mon armoire Alors pour celle qui était un peu complexée Par la dernière vidéo Je vous montre maintenant A quoi ça ressemble Voilà Comme vous le voyez C'est le bordel Mais c'est pas grave Je vais ranger au fur et à mesure De cette vidéo Sans plus attendre Donc je vais commencer Avec la première page Donc celle qui concerne Les robes et les salopettes Que je peux porter On va dire Qui constituent une tenue à elle seule Donc pour cette première catégorie On va parler des robes Et de la salopette Que je compte me coudre Donc en triant ma garde-robe Je me suis rendu compte Que j'avais très peu de robes Et je vous avais déjà dit Dans mon bilan des 1 an Que c'était un peu ma mission Pour ma deuxième année de couture C'était de trouver Des patrons de robes Qui me plaisent Est-ce que je peux refaire Dans des tissus que j'aime Parce que c'est un peu compliqué Je sais pas pourquoi Les robes sans moi Ça tombe pas très très bien Donc je dois souvent Un peu chipoter Et donc voilà Et donc pour cette première série De patrons La première robe que je vais me coudre C'est une robe que j'ai déjà réalisée Deux fois C'est la robe Frida De Make My Lemonade Je l'avais réalisée une fois En col bateau Et une fois en col tunisien Je porte énormément La version col tunisien Et absolument jamais La version col bateau Je vous avais déjà expliqué Qu'en fait le col bateau Me sert un petit peu Alors que par exemple Ici sur Falbala Ça ne me pose pas problème Et donc je vais réaliser Frida En version tunisien Et en fait Je vous mets L'inspiration De mon idée de robe C'est une robe Que porte Carrie Dans la première saison De Sex in the City Qui en fait est rayée Voilà Une espèce de robe chemise Rayée différemment En haut et en bas Avec la ceinture Qui est assortie J'adore vraiment Cette robe Et je ne sais pas Si vous vous souvenez J'avais acheté Ce lin coton Chez les coupons de Saint-Pierre Il y a L'été dernier je pense Et en fait Je l'adore Il a un peu de lurex A l'intérieur Et donc là Comme vous voyez La robe est déjà découpée Et donc je vais pouvoir Me réaliser cette petite merveille Donc en gros Le tissu sera Rayé comme ça En haut Et comme ça En bas Voilà pour la robe Frida Le deuxième patron Que je vais réaliser C'est la robe Drest Donc du livre De Direndo Drest Qui s'inscrit parfaitement Dans ce que j'essaye De faire aujourd'hui Donc avec cette petite Garde-robe capsule Et donc je vais faire La robe en version Courte C'est celle-ci Comme on la voit aussi Voilà Ici Je n'ai jamais réalisé Ce modèle J'ai déjà réalisé Plusieurs modèles du livre Mais pas cette robe Et je vais la faire En fait j'ai déjà commencé A la coudre Dans cette magnifique Double gaz Qui vient de La marque See you at six Donc qui est une marque Benj Je vous parlerai plus En détail du tissu Dans le prochain bilan couture Mais c'est juste Une plume sur la peau Il est incroyable Franchement foncé Je pense qu'il est en réduction Chez Rascol Donc je vous mettrai le lien Mais ce tissu Il est C'est une merveille Vraiment La troisième robe Que je vais réaliser C'est la robe Miosotis De Direndo Toujours Alors moi je suis arrivée Une guerre en retard Parce que j'ai seulement appris La semaine dernière Que les patrons Non il y a deux semaines Que les patrons de Direndo Ne seraient plus commercialisés En pochette Ce que je trouve personnellement Très triste Même si je comprends Les raisons Je trouve ça dommage En fait que les frais D'impression Reviennent à nous En tant que consommateur Et plus à la marque Voilà c'est quelque chose Qui me dérange un petit peu Parce que Par exemple en Belgique Imprimé en A0 Ça coûte cher Et voilà Je trouve ça dommage Et donc Je suis allée Sur le site de Stragé Et j'ai vu que La robe Miosotis C'était toujours disponible C'est le modèle Que je voulais le plus faire Donc je me la suis offerte Et le tissu Est également déjà découpé Je vais la réaliser Bon ça c'est la chute Je vais la réaliser Dans ce coton Qui vient des coupons de Saint-Pierre C'est un coupon Vous savez 10 euros les 3 mètres 12 euros les 3 mètres Que j'avais acheté aussi L'année dernière Voilà Je trouve qu'il est très joli Il est complètement opaque Donc Ce sera très très bien Ah oui Et je vous ai pas dit Moi la mise aux autistes Je vais essayer de la faire Avec absolument tout Donc Les volants sur les manches Et le volant en bas Et voilà J'ai coupé toutes les pièces Si jamais je vois Que c'est trop lourd J'enlèverai J'enlèverai quelque chose Mais a priori Je pars sur la version La version La totale La robe suivante Que je veux réaliser C'est une robe en jersey C'est le modèle Azurine Je crois que c'est comme ça Le nom De comme une fleur Ça fait un moment Que j'ai envie de tester Les patrons de comme une fleur Et j'ai complètement flashé Sur cette robe Quand je l'ai vue Sur les réseaux sociaux Je me suis offert Le patron en PDF Sans mécuriste Mais je ne l'ai pas encore imprimé Et pour la réaliser J'ai choisi Très récemment Ce jersey de coton De chez Driessen Stoffen Qui est toujours disponible Qui est Complètement Incroyable Au niveau de la couleur C'est exactement La couleur Que je cherchais En fait Alors ils ont Deux jerseys mauves Je vous montre Je vous montre l'autre Parce que je vous en parle Un peu plus loin Dans ma vidéo Donc ça c'est le jersey Purple Purple Ou Pars Normal Et ça c'est le plus clair Donc Comme ça vous voyez la différence Celui-là est juste sublime Donc voilà Je vais réaliser la robe Comme une fleur dedans Et j'espère qu'il m'en restera assez Pour me faire un petit t-shirt Ensuite J'aimerais réaliser La robe Avarice De Atelier Maestrom C'est une robe Qui m'attire Depuis que je l'avais vue Chez Beautiful Si vous ne connaissez pas Beautiful Filez voir sa chaîne Elle a fait plein de robes Plus belles les unes Que les autres Et en fait Si je me suis rendu compte Que c'était une robe Qui consommait très peu de tissu Je pense qu'elle demande 1m60 Quelque chose comme ça Et ce que j'aime bien C'est le petit insert au milieu Qu'on peut faire En dentelle par exemple Donc moi je vais très certainement La réaliser Dans cette popeline de coton Qui vient de chez Driessenstoffen Qui est toujours disponible Sur le site Je pense Qui du coup Les rayures Les rayures sont Verticales Et le petit insert J'aimerais le réaliser J'espère que j'aurai Une petite chute En fait De ce tissu Après avoir réalisé Un autre projet Et voilà Et j'aimerais venir mettre ça Au milieu Je pense que ce sera Très joli Et alors Comme dernier projet Qui se suffit à lui même On va dire Je vais faire La salopette et de wish Que j'avais déjà réalisé L'été dernier Que j'ai porté Un nombre de fois Incalculable C'était vraiment Le patron surprise J'avais toujours cru Que cette salopette N'irait pas à ma morphologie Et en fait C'est genre le truc Le plus confortable Et joli au monde Franchement Ça permet vraiment D'être super à l'aise Tout en étant bien habillée Et par contre Le tissu que j'avais utilisé Pour faire ma toile Était juste Une horreur Et donc J'ai recommandé Des tissus Pour m'en faire Ou une autre J'ai choisi Ce coton stretch Chez Driss & Stoffen Qui est toujours Disponible aussi Sur le site Attendez Je vous montre Là C'est plus joli Voilà Donc c'est 100% coton Il semble Il y a peut-être Un peu d'élastane C'est un tout petit peu Stretch Mais ça se tient Vraiment bien C'est comme une gabardine Un peu légère On va dire C'est vraiment Il est vraiment superbe Il se tient super bien Je pense que j'en avais commandé 3 mètres Et donc il m'en restera Parce que la salopette Et duche C'est 1m75 1m80 je crois Mais il est vraiment superbe Je l'ai pris dans Le coloris noir aussi Voilà Il est sergé Je pense C'est comme ça qu'on dit Quand il y a des rayures En diagonale Non il est vraiment magnifique Ce tissu Il se tient super bien Il est doux C'est un coup de foudre Donc je vous recommande Vraiment d'aller D'aller voir le site S'il vous intéresse Parce qu'à mon avis Il ne va pas rester très longtemps J'enchaîne avec Le deuxième chapitre Qui concerne Trois tenues Que je veux faire Qui vont ensemble Entre guillemets Avec des pièces Que je vais pouvoir aussi porter Avec d'autres choses Dans ma garde-robe Et je commence tout de suite Avec une première tenue Qui est constituée D'un pantalon D'un body Ou d'un top Et d'un petit perfecto En jeans Alors Le pantalon de cette tenue Sera un pantalon Claude De Make My Lemonade Que j'ai déjà réalisé Deux fois La première fois C'était un loupé La deuxième fois C'est une petite merveille Du velour milleret bleu Que j'adore porter Donc cette troisième version Je vais la faire de nouveau Dans un coton stretch Qui vient de chez Triss & Stoffen Qui est celui-ci Donc je voulais un Claude Vraiment pétant En termes de couleurs Et estival Et en fait Ce tissu reprend Un peu toutes les couleurs De la palette Que j'avais pensé Et alors celui-ci Il n'est pas Il n'est pas tout à fait De la même Constitution Je pense que Les deux autres Il n'est pas spécialement sergé Mais il est aussi Relativement doux Mais ce n'est pas le même Ce n'est pas tout à fait Le même toucher Mais il est vraiment Très très beau aussi Et donc voilà Je vais réaliser Claude Dedans Claude je le trouve Très joli Avec des hauts Qui sont près du corps Et qu'on peut rentrer dedans Et donc j'ai décidé De coudre Un projet Dont je vous avais déjà Parli l'été dernier Que je n'avais pas encore fait C'est le top Rosalia De la maison Victor C'est celui-ci Et en fait J'avais le tissu parfait Pour le réaliser Je me bats à chaque fois Avec les magazines Donc Rosalia Je me suis trompée Sur ma feuille J'ai marqué Alicia Mais en fait c'est Rosalia Je vais le réaliser Dans ce coton brodé Qui a en fait Des bords festonnés Ce qui va me permettre De faire les petits volants Sur l'épaule Ça va être très joli Et ça va bien se marier Avec le bas Comme autre haut Pour aller avec ce pantalon Claude Je vais réaliser Le body Agnès Qui vient de ce livre Homewear Qui sont des patrons Réalisés par Slow Sunday Qui est une marque Que j'aime beaucoup Et en fait Je voudrais vraiment Essayer de me faire un body Et je me suis dit Que j'allais commencer Par celui-là Qui est très simple Donc c'est le body Agnès Qui a une encolure Assez arrondie Et dans le dos Ça descend Ça descend assez bas Si j'ai bien vu Il n'y a pas beaucoup de photos Dans ce livre Mais voilà Et donc ce body Agnès Je vais le réaliser Dans ce jersey de coton Que je vous ai montré Un peu plus tôt Qui est le jersey de coton Pars Donc mauve De chez Idriss & Stoffen Voilà Je vais faire une toile Dans celui-là Et je verrai Si après je m'achète Un jersey de meilleure qualité Ou imprimé Voilà Pour en faire un autre Je verrai bien En tout cas Je vais faire une première version Dans celui-ci J'ai remarqué Qu'il manquait quelque chose Dans ma garde-robe De manière vraiment récurrente C'est des petites vestes D'été J'ai un petit perfecto Entre guillemets Perfecto en suédine noir Que je porte absolument Tout le temps Et j'aimerais avoir Une veste en jeans Que A la base je ne suis pas très Veste en jeans Mais en mode perfecto J'aime assez bien Et donc j'avais acheté Ce Ce jeans Claire De chez Chez Stragé Il est Complètement sublime Comme toujours Avec les tissus Stragé Il est d'une qualité Complètement folle C'est à dire qu'il est souple Tout en étant très épais Il me fait vraiment penser À certaines toiles Que je retrouve Dans les pantalons Make my lemonade Que j'achète tout fait Sur leur site Notamment le dernier Louis Je ne sais pas C'est vraiment Une belle belle qualité De jeans Et du coup pour une veste Ça va rester Enfin pour un perfecto Ça va rester assez souple Et je pense que ça va être Très sympa Et donc je compte faire Le perfecto Mona De make my lemonade Que En plus j'avais réalisé Le short Carlota L'été dernier Et je pense qu'avec le perfecto Mona Ça va être super joli Donc J'ai hâte de coudre Cette pièce aussi Voilà pour cette première tenue Alors On est d'accord Que je vous présente Énormément de projets Je ne vais absolument pas Tout coudre En trois mois et demi C'est complètement impossible Je n'ai pas Assez de temps libre Pour ça Je pense même Que je ferai une overdose L'idée c'est d'avoir Assez de projets Qui me stimulent Que pour pouvoir Piocher dedans Au fur et à mesure Des semaines Et me faire plaisir Tout simplement Sachant que Beaucoup de ces tissus Je les avais déjà Et voilà Pour la deuxième tenue Je reste dans cette idée D'un pantalon imprimé Et coloré Avec des hauts Plus sobres Et donc Et donc J'ai toujours très envie De réaliser le pantalon chéri De Mejdelmas Je vous en avais déjà parlé L'été dernier aussi J'avais acheté à l'époque Cette bingaline Chez Drissian Stoffen Qui reprend aussi Plusieurs couleurs Que j'aime beaucoup Et en fait L'idée C'est de réaliser Le pantalon chéri Là dedans Et de venir faire Deux t-shirts Sachant qu'il y aura aussi Le body mauve Qui allait avec L'autre pantalon Qui ira très bien Avec ceci Mais j'aimerais réaliser Un t-shirt vert Ce sera sûrement Odette de la Maison Victor Ou Jeanne De Ready to Sue Et un Bordeaux Voilà C'est deux jersey de coton De chez Drissian Stoffen aussi Et en fait Ces deux t-shirts Iront parfaitement bien aussi Sous ma salopette Et duige Donc voilà En gros C'est ça l'idée C'est d'avoir des t-shirts Qui vont pouvoir se marier Avec les pièces Plus imprimées Et par contre Mes hauts Très imprimées Iront plutôt Avec mes jeans Donc voilà Pour cette deuxième tenue C'était rapide Pour la troisième tenue J'ai décidé de partir Sur un bas jupe Qui est une jupe Que j'ai déjà réalisée Qui est la jupe Nelly De Mejdelmas C'est une jupe Que j'ai réalisée L'été dernier Que je porte Vraiment Avec beaucoup de plaisir Et régulièrement Dans laquelle je me sens bien Ce qui est rare Avec les petites jupes Comme ça Et donc J'ai décidé de la refaire Cette fois-ci En lin Voilà C'est un lin Que j'avais acheté Chez Driss & Stoffen L'année dernière Qui est mauve Oui il y a beaucoup de mauve Dans mes tissus Voilà Il est mauve Comme ceci C'est un lin Qui se tient assez bien Donc ça va donner De la structure À la jupe C'est une jupe Qui est doublée Et donc je pense Que je vais la doubler Dans cette petite viscose Qui vient aussi De chez Driss & Stoffen J'en avais pris un mètre Et en fait Je trouve que ça se marie Très bien Et puis ça se verra pas Mais c'est plutôt Pour avoir un joli intérieur Comme vous pouvez le voir Il y a quand même Pas mal de patrons De cette capsule Que j'ai déjà réalisée Ou qu'en tout cas Si je ne les ai pas déjà réalisées Je les possède déjà Et ils sont déjà imprimés Il y a juste Deux trois exceptions Mais la plupart Ce sont des patrons Que je possède déjà Pour aller avec Cette petite jupe Je vais refaire Ma chouchoute La blouse Norma Que j'ai réalisée Une fois En double gaz brodé Que je porte absolument Tout le temps Ce modèle est parfait pour moi Et donc Je vais le recouvre Dans un magnifique tissu Qui vient de chez Stragé Que j'avais acheté L'année dernière A la base Je voulais refaire Fallbala dedans Mais finalement J'ai changé d'avis Et je vois mieux Norma Donc voilà Je vais refaire Une Norma Dans ce tissu Qui se mariera A la perfection Dordez Voilà Ça va super bien L'aller ensemble Et pareil Norma Je pourrais la porter Avec plein d'autres choses Un autre haut Un autre haut Que j'aimerais faire Pour aller avec cette jupe C'est le top Paresse De Atelier Maelstrom Encore une fois C'est un peu toujours Les mêmes marques Qui reviennent Et en fait Le top paresse Je voulais déjà Le tenter l'année dernière Finalement Je ne m'étais pas Speciellement Motivée Et ici J'ai commandé Une popline de coton Chez Dresson Stoffer Pour le réaliser Sauf que je suis un peu déçue De la couleur En fait Elle est mauve Vous allez dire Mais pourquoi tu es déçue Tu adores le mauve Tu viens de nous présenter 15 tissus mauve Bah oui mais justement Je trouve qu'elle est En fait Elle est du même mauve Que 2-3 autres tissus Que j'ai déjà Et en fait Je ne sais pas pourquoi Je m'attendais A ce qu'elle soit Plutôt violette Et voilà Mais c'est pas grave Je vais quand même Faire une toile Du top paresse Dedans Et je me dis Pourquoi pas rajouter Un petit galon Sur le volant Pour venir Contraster Avec Avec le tissu mauve Et en fait Ça pourrait presque être Bon ça pourrait être Je ne sais pas J'ai du mal à me projeter Dites moi ce que vous en pensez Mais ça pourrait être rigolo Vu que c'est la même couleur Franchement à peu de choses près C'est la même couleur D'avoir un ensemble Avec la jupe Et le top paresse Par dessus Je me dis Que ça peut encore être Etre sympa On verra De toute façon Le top paresse Il faut vraiment Que je fasse une toile Parce que J'ai beaucoup de mal A me projeter Dans ce top Même si je le trouve Magnifique C'est tout pour les Trois tenues Donc de ma deuxième page Donc du deuxième chapitre Et maintenant On va attaquer Tous les Petits hauts Que je vais pouvoir marier Avec mes jeans Le premier C'est le t-shirt Nora Qui vient de nouveau Du livre Homewear De Slow Sunday Alors le t-shirt Nora Il ressemble un petit peu Au body Agnès Si j'ai bien vu Au niveau du patron Sauf qu'il a Un petit volant Comme ça Sur l'encolure Mais c'est tout de même Deux patrons différents Sur la planche Donc je ne sais pas encore Exactement ce qui diffère Je ne sais pas C'est juste parce qu'il y a La culotte qui est attachée Au body Ou si réellement L'encolure est différente Ça je vous dirais Mais en tout cas Ça fait très longtemps Que j'ai hâte De réaliser ce t-shirt Et avec ma surjeteuse Ça va être un jeu d'enfant J'avais choisi à l'époque Un jersey de viscose Alors je déteste A la base Le jersey de viscose J'ai essayé juste D'en couper une fois C'était l'horreur Mais celui-là Me plaît vraiment beaucoup Il est de belle qualité Et donc j'espère Que ça se passera bien Un autre projet Que je veux réaliser Pour porter avec mes jeans Et bien c'est La blouse falbala Que je porte aujourd'hui Que je veux refaire Dans ce coton soyeux De chez Stralier Je l'ai déjà coupé Donc ça c'est la manche Il est juste D'une douceur Incroyable J'adore ce tissu Je suis tombée en amour Cet hiver Sur leur collection J'en avais acheté deux De la collection De l'hiver Donc pour rappel La blouse falbala C'est une blouse Avec un double volant Au niveau du manche Un col bateau Et qui se ferme Enfin qui a un V derrière Et qui se ferme Avec un biais C'est une très très belle blouse Mais faites attention Parce que pas mal de personnes Ont un souci En fait au niveau Ici de Quand elles lèvent les bras Ça tire l'entièreté De la blouse Chez moi ça le fait Un tout petit peu Mais pas spécialement beaucoup Je pense que ça dépend De la carrure Moi j'ai les épaules Assez Assez petites je crois Je suis plutôt Un Oui je sais pas Je sais pas C'est une vraie question de morphologie Et puis je crois aussi Que c'est lié au fait Que moi j'ai pas du tout Un travail Où j'ai besoin de lever les bras Donc ça ne me gêne absolument pas Mais voilà Sachez-le si jamais Un autre haut Un autre haut que je rêve De réaliser depuis longtemps Et la coupable C'est Pauline Bézetka Évidemment Qui nous parle de ses Blouses Dorothée Absolument tout le temps Et c'est un des rares patrons Que je ne possède pas Dans cette série Mais j'ai trop envie De l'essayer Surtout que j'adore La marque Slow Sunday Et donc je voudrais réaliser Dorothée Dans de nouveau Un coton soyeux De chez Stragé Que j'avais acheté cet hiver En fait il y a pas mal de tissus Que j'ai acheté pendant l'hiver Pour lesquels je ne vous ai pas fait de haul Parce que je n'avais pas le temps Parce que c'est pas toujours amusant Non plus de faire des hauls Mais c'est l'occasion aussi De vous les présenter Avec beaucoup plus de contexte Et donc c'est la même qualité Que celui que je vous ai montré Juste avant C'est un superbe coton soyeux Tout léger C'est comme une Une bâtisse Donc c'est un coton Qui est souple Comme de la viscose C'est vraiment Incroyable A coudre A porter Il faut juste faire attention Qu'il s'effiloche pas mal Ces tissus là Donc je vous conseille De surjeter les pièces avant Et donc j'aimerais bien réaliser La blouse Dorothée De temps Je verrais si je fais Une rapide toile avant Pour pas gâcher ce beau tissu Je verrais bien Mais en tout cas Je pars là dessus Un autre projet De nouveau Que je veux réaliser Depuis longtemps C'est en fait Un dupe Dans Top Make My Limonade Et c'était une de mes abonnés Qui m'avait recommandé Le patron Diana De My Couturier Le patron est prêt Je vais découper Une toile d'abord Parce que c'est un patron Qui a un décolleté Assez plongeant Et voilà Je veux quand même Un modèle Que je peux porter au travail Donc je vais d'abord Faire une toile De ce modèle Et l'idée C'est ensuite De le réaliser Dans cette magnifique Viscose Make My Limonade Avec les marguerites Pour en fait Copier le modèle Qu'elles avaient fait A l'époque Sauf qu'il serait Parfaitement ajusté Pour moi Donc ça J'ai vraiment hâte De couper Dans mon premier Coupon Make My Limonade Je serais très stressée Je pense Mais voilà Le modèle suivant C'est encore Un modèle Make My Limonade Le patron Est également prêt C'est la chemise Charlie Que aussi Je veux réaliser Depuis la sortie Du patron Cette chemise Est superbe En fait De par Les poches plaquées Qui sont devant C'est vraiment ce que j'aime Les manches aussi Sont très belles Et elle est niveau 2 sur 5 Donc a priori C'est assez abordable Pour une chemise Et je vous ai présenté Le tissu Dans ma dernière vidéo Visite de mon atelier D'ailleurs Si vous ne l'avez pas encore vue Filez la voir Parce qu'il y a un code promo Pour Vérotex dedans Et donc J'avais acheté Chez Vérotex Ce magnifique coton suisse Donc en fait C'est la même qualité Que C'est vraiment La même qualité Que les cotons Soyeux De Stragé C'est ce que c'est encore Un peu plus doux Je trouve Et donc J'avais choisi C'est imprimé Parce que de nouveau Ça se marie Assez bien Je ne l'ai plus Sous la main Mais ça se marie Assez bien Avec la jupe mauve Que je vous ai présenté Tout à l'heure Avec tout type de jeans Et en fait Il y a plein de couleurs Dedans Donc je pense Que ça va avec Énormément de choses Et j'ai envie De me faire une chemise À manche longue Légère Pour quand il fait chaud Mais que j'ai quand même Envie d'être protégée Du soleil Ce genre de chemise En fait Ça se porte Toute l'année Mais je pense Que la plupart Des pièces Que je vous ai présentées À part celles Où il y a des couleurs Vraiment estivales La plupart des pièces Que je vous présente J'ai bien l'intention De les porter Une grosse partie De l'année Même si je fais Un switch Le garde-robe Été-hiver Globalement Il y a des pièces Que je porte Vraiment tout le temps Je me rends compte Par exemple Que certaines pièces Que j'ai cousues L'été dernier Je les ai portées Toute l'année Alors le projet suivant C'est en fait Le chemisier Ayla De Fibromoon Donc j'ai envie D'essayer un autre Patron Fibromoon Pour l'instant Je n'ai fait que Norma Et chemisier Ayla Il me plaît énormément Même si à la base Je ne suis pas du tout Blues oversize Je ne sais pas pourquoi Celui-là Il a un tombé Sur les épaules Un peu rétro Qui me parle J'aime beaucoup Et j'ai choisi Pour le réaliser Une viscose De chez Driss & Stoffen Qui est Bleu Électrique Elle est Bleu cobal Je pense que c'est comme ça Qu'ils l'appellent Elle est vraiment Elle est vraiment magnifique Elle a un peu tombé Elle a l'air très chouette Donc c'est dans leur collection Permanente De viscose unie Je n'avais jamais testé C'est vraiment très sympa Ah oui Et alors j'ai décidé Maintenant De surjeter mes tissus Avant de les passer en machine Parce que mon chéri C'est plein Qu'on avait des grosses boules De fils En fait Qui vont se coincer Dans les joints De la machine à laver C'est pas terrible Donc je me suis rendu compte Qu'en fait À la surjetouse Ça prenait à peu près Une minute trente De surjeter plusieurs tissus Donc c'est ce que j'ai fait Et là j'en ai déjà Lavé plusieurs Et il n'y a eu aucun problème Ils n'ont pas perdu de fil dans la machine Donc il est content Et moi aussi On en arrive enfin au dernier projet Que je vais sûrement réaliser Et là j'ai besoin de votre aide Parce que j'ai une grosse hésitation Mais vraiment une grosse hésitation J'arrive pas à me décider Donc j'ai vraiment besoin de vous En fait À la base Bon je vous montre d'abord le tissu À la base Je me suis offert Un tissu de la nouvelle collection De Stragia Qui est cette viscose Qui est très colorée C'est pas dans mes habitudes Mais elle est vraiment Elle est vraiment très belle Et en fait Quand je l'ai reçue Je la trouvais très belle Mais j'ai un énorme doute Sur la colorimétrie En fait J'ai du mal à savoir Si ça va m'aller au teint Ou pas Donc à la base Je voulais me coudre une blouse dress Que j'avais déjà réalisée l'été dernier Que je porte absolument tout le temps Donc je veux vraiment en refaire une Et j'avais acheté ce tissu Exprès Au bon métrage Et tout Pour réaliser Cette blouse Sauf que maintenant J'ai des doutes Dans un sens Je me dis Ça va aller avec tous mes jeans Ça va être super beau et tout Mais si j'ai l'air malade Quand je la porte Je vais pas la porter Et je me maquille pas tous les jours Donc je sais pas Du coup j'hésite avec le short Comment ? Buruli ? Je sais plus le nom exact De la nouvelle collection D'Apolline Pattern Une espèce de short jupette Comme ça Que j'ai aussi envie de faire Et du coup j'hésite Si je ferais pas plutôt un bas Mais Vu que le fond de ce tissu Est comme rose pâle En fait il est pas blanc C'est un blanc cassé rose Comme ça C'est assez spécial Je sais pas trop Si avec un tijon blanc Ça va le faire Du coup je me dis Oui mais Et ça Tu pourras porter ton short Avec ça Par exemple Ça va être vraiment pétant Ou avec un des hauts Violet ou mauve Quoi tu vas faire Mais voilà Je n'arrive pas à me décider J'ai besoin de vous Donnez moi Votre avis Est-ce que Est-ce que vous trouvez Que ça peut aller ou pas Est-ce que j'ai l'air malade Voilà Dites-moi Et voilà J'ai fini avec cette longue liste De projets Que je ne causerai pas Tous En tout cas pas tout de suite Mais je suis vraiment ravie D'avoir fait ce travail De collection capsule De mettre en place Comme ça Les tissus ensemble En piochant dans mon stock Et en achetant quelques nouveaux C'est vraiment super agréable à faire Ça prend un peu de temps Mais je vous recommande De faire ça aussi chez vous J'ai hâte de voir Comment ça va aller Au fur et à mesure de la couture Si ces pièces vont bien s'intégrer Dans ma garde-robe Surtout si ces patrons vont m'aller Pour ceux que je n'ai pas encore cousus Il va de soi qu'il pourrait y avoir Des ajoutes spontanées Et surtout aussi Il va y avoir des cousettes Pour ma fille Et pour mon conjoint Pas énormément Mais de temps en temps quand même Donc voilà Ah et petit détail Aujourd'hui c'est mon anniversaire J'ai 34 ans Et j'étais vraiment ravie De faire cette vidéo Pour vous En ce jour de mon anniversaire Voilà J'espère que Cette vidéo vous aura plu La prochaine grosse vidéo Ce sera très certainement Un bilan couture Parce que j'ai déjà Plusieurs pièces de terminée Et ça avance bien Donc voilà J'ai hâte de vous retrouver Pour vous présenter Des réalisations portées A très bientôt Je vous embrasse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada